Générique 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 Merci de nous rejoindre sur Al24 News. C'est l'heure de votre Flash Info. Et l'entame de ce Flash Info se fera en Libye où le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Beyba, effectue une visite de travail chez le voisin tunisien sur invitation du président tunisien Qays Saïd, l'occasion pour les deux pays de renforcer les liens et la coopération bilatérale. Un certain nombre de dossiers économiques, commerciaux et sécuritaires concernant les deux pays seront au menu de cette visite. Palestine occupée où un nouveau martyr vient allonger la liste des chouhadas palestiniens. Un jeune de 26 ans a été tué à l'aube de ce mercredi dans la commune de Rahat au Negev. Les arrestations sont également à signaler dans plusieurs régions de la Cisjordanie, dont trois à El Khalil. Coopération militaire, la Russie et la Chine ont effectué ensemble des patrouilles aériennes communes en Asie-Pacifique. Selon un communiqué du ministère de la Défense russe, une escadrille de bombardiers stratégiques russes et chinois a effectué une patrouille aérienne au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. Le vol Coma aura duré environ 8 heures. Et Bruxelles prête à se servir directement dans les avoirs gelés et les actifs de la Banque centrale russe afin, je cite, de venir en aide à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Europe est disposée à créer une structure pour gérer ses fonds et les investir. Rappelons que pas moins de 300 milliards d'euros de réserve de la Banque centrale et 19 milliards d'euros d'avoir appartenant à des hommes d'affaires russes ont été gelés. Et dans le même sillage, l'Union européenne, par la voix d'Ursula von der Leyen, toujours, qui déclare travailler à la mise en place d'un tribunal spécial pour enquêter et juger ce qu'elle a appelé les crimes de la Russie en Ukraine, un tribunal qui, selon la présidente de la Commission européenne, serait soutenu par les Nations unies. Le président français Emmanuel Macron se rend aux Etats-Unis pour une visite officielle de trois jours afin de sceller la réconciliation entre les deux pays. C'est du moins la version rapportée par les médias français. Depuis quelques mois, la relation entre Paris et Washington est entachée par de nombreux couacs, notamment sur le plan économique. De nombreux dossiers, dont les prix du GNL américain, avaient suscité de vives réactions au sein même de l'exécutif français. L'exécutif français, justement, au cœur d'une nouvelle polémique, une polémique qui porte pour nom Alexis Colleur, le secrétaire général de l'Elysée, a été placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir participé à des décisions en faveur de l'armateur italien MSC, qui est lié à sa famille, entre 2012 et 2016, alors qu'il était en poste au cabinet de Pierre Moscovici, puis Emmanuel Macron au ministère de l'Économie. Le projet du groupe Stellantis en Algérie avance à grands pas. Le constructeur automobile a franchi une nouvelle étape en prévision de l'installation prochaine dans le pays de sa marque italienne Fiat, à la faveur de la signature d'un accord d'investissement avec l'API permettant la réalisation de l'infrastructure de l'usine et de ses équipements, ainsi que la souscription au nouveau cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de construction des véhicules en Algérie. Enfin, Coupe du Monde avec les matchs du groupe C qui viennent tout juste de se terminer avec cette triste nouvelle pour la Tunisie, éliminée malgré sa victoire contre la France déjà qualifiée au huitième de finale sur le score d'un but à zéro. Dans le même temps, l'Australie a créé la surprise en s'adjugeant la deuxième place de ce groupe après sa victoire face au Danemark sur le même score et accède ainsi au deuxième tour. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada